A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Je parle à quelqu'un, tu as le projet d'acheter une maison ou un appartement J'aimerais te dire, le Dieu que nous prions s'appelle Yahvé Jiré Il est capable de pouvoir au-delà de ton salaire Au-delà de tes économies Il va faire quelque chose qui va t'étonner Oui, réveille-toi mon frère Réveille-toi ma soeur Réveille ton mari, toi qui es marié Réveille ta femme, toi qui es marié Réveille tes enfants Nous allons prier Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, opération sur la brèche Nous poursuivons l'étude du nom hébraïque de Dieu Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit Aujourd'hui nous allons voir deux implications de ce nom de Dieu Yahvé Jiré La première implication, c'est que Yahvé Jiré Pourvoit au besoin de ceux qui donnent pour soutenir son œuvre Si tu veux expérimenter la réalité du nom de Dieu Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit Apprend à donner pour soutenir son œuvre Nous allons voir l'exemple de la veuve de Sarepta Lisons 1 roi chapitre 17, 13 à 17 Eli lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau Et tu me l'apporteras Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël La farine qui est dans le pot ne manquera point Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sous la face du sol Elle alla et elle fit selon la parole d'Elie Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille Aussi bien qu'Elie, la farine qui était dans le pot ne manqua point Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Eli Amen Quelle histoire merveilleuse Voici l'exemple d'une femme veuve Qui n'avait plus grand chose pour nourrir son fils Et n'attendait que la mort de ce dernier Mais Dieu a envoyé son serviteur Eli chez elle Cette femme veuve est devenue le canal que Dieu a utilisé pour nourrir son serviteur Eli Et ce dernier est devenu un canal à travers lequel Dieu a pourvu au besoin de subsistance de cette veuve et de son fils pendant la période de famine Elle a démontré sa foi et son obéissance en donnant à Eli ce dont il avait besoin Cette histoire nous permet d'affirmer que Yahvé Jiré pourvoit au besoin en utilisant les hommes et les femmes qui sont disposés à donner Lorsque l'Éternel envoie un homme de Dieu, une servante de Dieu qui le sert dans la vérité C'est une grâce Si tu as l'occasion de s'aimer dans sa vie Si tu as l'occasion de bénir son ministère Fais-le et tu verras la manifestation de Yahvé Jiré Il va pourvoir à tes besoins C'est ce qu'il a fait pour la veuve de Sarepta Cette veuve, malgré la petitesse de l'huile de la farine Elle a donné, elle a préparé un gâteau pour l'homme de Dieu Pour l'envoyer de l'Éternel Et Dieu, Yahvé Jiré a pourvu à ses besoins Très souvent, nous pensons que ce sont les hommes les plus nantis Qui peuvent donner pour soutenir l'œuvre de Dieu Cette conception est fausse Dieu peut utiliser toute personne disposée Quelle que soit sa condition sociale Donner est une occasion de recevoir en retour la bénédiction divine Je vais dire à quelqu'un C'est vrai, tu dis que tu es chômeur, je ne travaille pas Mais il y a quelque chose que Dieu te donne Apprends à donner le peu que Dieu te donne Et tu vas voir la manifestation du nom de Dieu Yahvé Jiré Cet enseignement nous est relaté par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament Lorsqu'il parle aux Corinthiens Il leur montre l'importance de soutenir l'œuvre de Dieu Parce que Dieu donne la sémence au semeur Quand tu apprends à s'aimer, Dieu va te multiplier ses faveurs Yahvé Jiré va te visiter Lisons 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 11 2 Corinthiens 9 verset 6 à 11 dit « Sachez-les, celui qui s'aime peu moissonnera peu Et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur Sans tristesse ni contrainte Car Dieu aime celui qui donne avec joie Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces Afin que possédant toujours en toutes choses De quoi satisfaire à tous vos besoins Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre Selon qu'il est écrit Il fait de largesse Il a donné aux indigents Sa justice subsiste à jamais Celui qui fournit de la sémence au semeur Et du pain pour sa nourriture Vous fournira et vous multipliera la sémence Et il augmentera les fruits de votre justice Vous serez de la sorte enrichi A tous égards Pour toute espèce de libéralité Qui, par notre moyen Fera offrir à Dieu des actions de grâce Vous entendez ce que l'apôtre Paul dit ici Il y a quelques principes que je vais faire ressortir ici Sur la manière de donner D'abord, nous sommes bénis En proportion de ce que nous donnons L'apôtre Paul dit Celui qui sème peu, moissonnera peu Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment Il y a des gens qui veulent recevoir des millions Tu veux recevoir que Dieu te donne 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros Alors que lorsque tu donnes Tu ne peux même pas donner 50 euros Tu ne peux pas donner 50 000, 100 000 Tu donnes toujours des petits billets 500 francs, 1000 francs Celui qui sème peu, moissonnera peu Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment Et Dieu veut que nous puissions donner avec joie Sans contrainte Ce n'est pas quelqu'un qui doit te contraindre Dieu veut les gens qui donnent avec joie Sans tristesse Sans contrainte C'est-à-dire toi-même Tu es poussé par l'Esprit de Dieu De donner Dieu aime les gens qui donnent avec joie Pas les gens qui donnent en murmurant Et ici nous voyons le résultat L'apôtre Paul dit Que lorsque nous apprenons à donner Je vais vous dire Qu'est-ce qu'il va faire ? On dit Il peut vous combler de toutes sortes de grâces Afin que possédant toujours En toutes choses De quoi satisfaire à tous vos besoins Vous entendez ? Lorsque vous apprenez à donner De cette manière Dieu permettra que vous ayez toujours Vous possédiez toujours De quoi satisfaire à tous vos besoins Parce qu'il y avait géré Non seulement cela Le texte dit Vous aurez en abondance Pour toute bonne œuvre Parce que ce Dieu-là Il fait des largesses Il donne aux indigents Il va vous multiplier La sémence Vous voyez ? La multiplication J'avais géré Il applique non pas l'addition Mais la multiplication Il va multiplier ce que tu as Il va multiplier ton commerce Il va multiplier tes magasins Il va multiplier tes comptes bancaires Et vous serez enrichis A tous égards Pour toute espèce de libéralité C'est-à-dire Lorsque Dieu t'est béni C'est pour que tu apprennes A soutenir son œuvre A soutenir les veuves A soutenir les orphelins A soutenir ses serviteurs Et Philippiens chapitre 4 Verset 18 dit Et mon Dieu Pourvoira à tous vos besoins Selon sa richesse Avec gloire en Jésus Vous entendez ? Paul dit Mon Dieu pourvoira Cette promesse s'adresse A ceux qui ont soutenu L'œuvre de Dieu A ceux qui ont soutenu Les ministères de Paul Il y a beaucoup de gens Qui réclament ces versets Mais pour que tu réclames ces versets Il faut que tu soutiennes son œuvre C'est pourquoi Paul dit A ceux qui ont soutenu son œuvre Mon Dieu C'est-à-dire le Dieu Que moi je sers Pourvoira à tous vos besoins C'est-à-dire Ce n'est pas quelques besoins Oh my God Il avait géré Pourvoira à tous vos besoins Pas selon ton salaire Pas selon le salaire de ton mari Selon sa richesse Est-ce que vous entendez ? Mais avec gloire en Jésus C'est-à-dire Ce n'est pas pour la gloire de l'homme Mais c'est pour sa gloire Deuxième grande vérité Il avait géré pourvoire aux besoins De ceux qui travaillent Si tu veux expérimenter La bénédiction de il avait géré Tu dois travailler Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui Qui disent Oui moi je vais gêner Je fais 21 jours de jeûne Je fais 40 jours de jeûne Jeûne ce bien Mais pour que Dieu te bénisse Tu dois apprendre à travailler Dieu n'aime pas la paresse Il faut que nous changeons Sur la mentalité Nous avons un autre exemple Dans la Bible La veuve du prophète Il y a une veuve Qui a perdu son mari Qui était prophète Deux rois chapitres 4 1 à 7 Une femme d'entre les femmes Des fils des prophètes Cria à Élisée En disant Ton serviteur mon mari est mort Et tu sais que ton serviteur Craignait l'éternel Or le créancier est venu Pour prendre mes deux enfants Et en faire des esclaves Élisée lui dit Que puis-je faire pour toi Dis-moi Qu'as-tu à la maison Elle répondit Ta servante N'a rien du tout à la maison Qu'un vase d'huile Et il dit Va demander au dehors Des vases Chez tous tes voisins Des vases vides Et n'en demande pas Un petit nombre Quand tu seras rentré Tu fermeras la porte sur toi Et sur tes enfants Tu verseras dans tous ces vases Et tu mettra de côté Ceux qui seront pleins Alors elle les quitta Elle ferma la porte Sur elle et sur ses enfants Il lui présentait les vases Et elle versait Lorsque les vases furent pleins Elle dit à son fils Présente-moi encore un vase Mais il lui répondit Il n'y a plus de vase Et l'huile s'arrêta Élala le rapportait à l'homme de Dieu Et dit Va vendre l'huile Et paie ta dette Et tu vivras Toi et tes fils De ce qui restera Ce texte nous montre La base biblique De l'entrepreneuriat Frères et sœurs Dieu bénit Même si tu n'as pas Un travail de bureau Mais tu peux commencer Une activité génératrice Du revenu Et Yahvé Jireh Va te bénir Il est prêt à secourir Des femmes veuves Comme il a secourir Cette femme là Vous voyez Cette femme a perdu son mari Qui était prophète Quand elle est partie voir L'homme de Dieu Élysée Peut-être qu'elle pensait Qu'Élysée va dire On va organiser une offrande Élysée dit Non il n'y a pas une offrande à faire Qu'est-ce que tu as à la maison Tu as quelque chose A partir de laquelle Moi je vais te bénir La femme dit Je n'ai qu'une petite quantité d'huile Et l'homme de Dieu dit Oui A partir de l'huile Que tu as là Dieu va te bénir Yahvé Jireh Va te visiter Va demander des vases vides A tes voisins Ça suppose que cette femme Devrait entretenir Des bonnes relations Avec les voisinages Et lorsqu'elle a demandé des vases Elle a commencé à verser l'huile Le Seigneur commençait à opérer Le miracle de la multiplication Et Élysée lui dit Va vendre l'huile Qui a dit que La femme de passion Ne peut pas faire le commerce Qui a dit que Les hommes de Dieu Ne peuvent pas faire l'entrepreneuriat Changeons de mentalité Et c'est avec cette huile Que cette femme a vendue Qu'il y avait Jireh Appourvu à ses besoins Parce que Son mari a laissé des dettes Les créanciers voulaient Prendre ses enfants Comme des esclaves Comme la législation de l'époque L'autorisait Elle a pu vendre l'huile Elle a payé la dette Elle a eu de quoi nourrir Ses enfants Yahvé Jireh Béni Ceux qui travaillent Changeons de mentalité Et nous allons voir sa gloire Nous allons glorifier Le nom du Seigneur Nous allons chanter Ses cantiques Le nom du Seigneur En ces échos dont j'avance Dans tes parvis Les refrains du cœur Se lest Des dérabils Chargez tes louanges Au milieu des anges Des morts Dans ces désages Dans les couloirs de la gloire Je m'engage Qui n'est aussi merveilleux Qui est approchée Qui est approchée Où les torrents Je viens de laissé Je viens Seigneur Puisé Dans tes besoins Dans tes besoins Les trois Sous-titrage ST' 501 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 Prie mon frère Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501